Bonjour et bienvenue dans cet exercice de la semaine. Toutes les semaines, je vous présente un petit exercice que vous pouvez faire au quotidien. Un petit exercice de pilates, ce qu'on appelle le sciseur. On va venir se placer sur le dos, donc on pilote sur le côté, on vient se mettre sur le dos. Ensuite, c'est un bon exercice pour renforcer les muscles profonds au niveau de la sangle abdominale et travailler le sang du corps en général, donc les abdominaux et le dos. On vient décoller les pieds du sol, placer les genoux juste au-dessus des hanches, chevilles alignées avec les genoux, on vérifie qu'on garde bien ici sa courbure naturelle au niveau de la colonne d'achat de bas. Donc on garde le sol lombaire, la courbure naturelle au niveau du dos. Donc généralement, on arrive plus ou moins à passer les doigts sur le bas du dos, ça va dépendre de votre morphologie. On serre la ceinture, trois crans, et on engage le plancher pelvien, on pose la tête, les bras longs du corps. Le mouvement vient des hanches, on vient simplement descendre le bout des orteils de la jambe droite, par exemple au sol, et on remonte. On expire, on fait la même chose de l'autre côté, inspire, on remonte. Moi, je décolle la tête, c'est juste pour vous expliquer. Le mouvement vient bien des hanches, d'accord ? Et votre focus, votre attention, vous allez essayer de le porter sur le centre du corps. Vous ne devez pas bouger au niveau de la colonne vertébrale. Expire, on descend, et inspire, on revient. Expire, on descend de l'autre jambe, et inspire, on revient. Donc on garde cette courbure au niveau de la colonne vertébrale, on ne vient pas plaquer le bas du dos au sol, à l'inverse, on ne se laisse pas plus creuser au niveau du dos. Le mouvement vient bien de la hanche, pas de l'articulation du genou, d'accord ? Ça, le mouvement se fait au niveau de l'articulation du genou. Là, ici, le mouvement se fait au niveau de l'articulation, là. On expire, et inspire, on redescend, souffle. Ça, c'est un niveau 1. Il se peut que vous sentiez déjà une petite tension au niveau du bas du dos. Si vous sentez que l'exercice est bien trop dur, ou que vous commencez à creuser au niveau du dos, dans ce cas-là, vous faites une pause au niveau de l'exercice, et vous reprenez. J'ai un petit niveau 2. Hop, niveau 2, on alterne droite et gauche. Expire, et inspire. Hop, le mouvement vient toujours au niveau des hanches. On garde bien la ceinture serrée, on garde son creux lombaire, et l'engagement au niveau du plancher pelé. Expire, expire, inspire, expire, inspire. On en fait encore 4. 3, 2, et on repose. Pied droit et pied gauche au sol. Parfait. On pivote toujours sur le côté pour se redresser. Parfait. J'espère que cet exercice vous a plu. C'est un petit exercice que vous pouvez faire au quotidien. Si vous avez apprécié cet exercice, n'hésitez pas à me donner un petit pouce en l'air. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous avez une zone qui est située juste sous cette vidéo. C'était Fabien du studio, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501